où je suis pas d'avoir l'état il fallait pas laisser ces gens cela est comme on appelle ça existait encore depuis voilà donc c'est aussi simple que ça je peux prendre motion merci une motion chaleur pardon je suis un opposant non voilà ok vous reprochez vous avez reproché ici et vous continuez toujours de reprocher au président laurent babo qu'il a échoué pourquoi parce que il était le président et puis la rébellion est venu en cas d'ivoire et n'a pas protégé les ivoiriens donc il a échoué c'est pas de la fessie champion donc vous avez dit que ce côté là il a échoué il a échoué en tant qu'un président dès qu'il ya une rébellion tu dois la mater parce que la rébellion à la marque tu as pris sept apprêté c'est moi pour ça tu as échoué on est d'accord moi je suis un opposant je suis encore je suis d'accord avec ça là je suis d'accord avec vous aujourd'hui maintenant vous vous êtes au pouvoir vous avez depuis 2010 et jusqu'à gobo a créé des monstres qui les a laissés lui les a laissés dans avec vous le pouvoir normalement vous savez que c'est des monstres à qu'est ce qu'on fait des monstres on mate aussi les monstres on règle le problème et puis on met le pays en ordre et puis on gère mais à ma grande surprise encore le monsieur encore dans l'opposition vous voulez que maintenant il est dans l'opposition lui qui est président il n'a rien fait il n'a rien fait il a échoué maintenant vous voulez que celui qui est dans l'opposition encore il n'a qu'à venir et parler encore dans quelque chose que l'il ya l'autre qui gouverne lui l'a qu'à venir mais sa bouche et votre argument c'est parce que c'est lui qui a créé est ce que ça là c'est c'est raisonnable c'est français du palais c'est raisonnable on peut même pas c'est pas raisonnable celui qui est présent je vais n'a pas fait son travail maintenant s'il peut pas il quitte maintenant celui qui les a formés là et créé ou bien c'est des enfants lui va venir régler le problème vous voulez que quelqu'un qui est opposant il n'a rien à voir avec la gouvernance du pays actuellement d'abord même il c'est un prisonnier vous dit que c'est un prisonnier il est dans son coin actuellement son nom n'est pas il cherche des solutions pour trouver comment il va son nom va revenir sur la liste pour qu'il y ait tous ces trucs dans les normes vous encore c'est vous encore vous vous voulez que ce qui se passe entre les étudiants et n'a qu'à venir et vos raisonnements non c'est parce que c'est lui qui les a créé ce que ça n'a pas de sens là j'ai l'impression que le drôme et quand vous dites pas le nom de babo là ça vous fatigue je comprends pas c'est pour cela j'ai posé la question le jeune il est mort ça quoi voir avec au babo et vos raisonnements non c'est lui qui a fabriqué ces monstres dans il n'a qu'à venir la neve pas du tout il voit comme ça il me s'y attend une motion et situation par la femme tombe une moto tu vois comment tu vois comment tu es un peu manhonnête je te dis de suite ici que j'ai dit babo là c'est pas parce qu'il a créé qu'on demande qu'il parle on dit babo c'est un babo il est qui en maintenant c'est un quoi il est opposé ou il n'est pas opposant ? c'est un opposant ben le roi d'un opposant c'est quoi ? ben c'est c'est babo tu as créé là juste fais ton micro micro bravo non attends mon ami laisse le on va aller dans le moi je vais dans l'instant je vais aller là-bas on va aller en plus je vous ai attends oui tu as posé une question oui vas-y c'est un opposant le roi d'un opposant on va voir allons-y c'est un opposant c'est pour s'opposer oui voilà ils s'opposent à quoi ils s'opposent aux décisions souvent qui sont bonnes ou ne pas bon qui sont bon par rapport au pouvoir qui est en place mais il peut s'opposer ou il peut ne pas s'opposer parce que c'est pas une obligation d'accord c'est pas une c'est pas une obligation qu'un opposant s'oppose oui ok ok d'accord d'accord comme tu l'as dit on va prendre ça comme ça maintenant le problème c'est cinq minutes c'est cinq minutes je pense que ces cinq minutes sont en sang épuisé mais mes cinq minutes sont épuisé le gars en train de parler dans mon temps bon ok j'ai compris c'est fini il n'y a pas de problème on n'y a pas de problème non on t'a pas dit je suis en train de parler on m'a coupé en même temps tu dis que mes cinq minutes ont fini sinon tu ne regardes pas c'est pas moi mais c'est il va recours c'est qu'il vous dit à ce qu'il faut attendre il voit une cause pour jouer dans une minute pour ce que j'ai dit c'est bon ça va s'il ya des émotions je prends ou bien la part c'est pour dire moi tout ce que je suis monté pour dire les gars quand vous êtes il ya un sérieux problème qui est là actuellement là on a un sérieux problème le timing de lampadaire robert qui a sorti maintenant là et bientôt il ya un an on a un an de nos élections c'est le vrai problème qui est là qu'on doit parler ne c'est pas le vrai problème et puis parler des des étudiants c'est barbou tout ça là donc si vous voulez pas parler des vrais points mon frère mais si j'aime votre panel tombe tu connais souvent bon je sais pas si c'est le même gala j'avais mon il me connais ici je monte une fois et fini et puis je descends dans cet apôt non mais s'il vous plaît je n'ai pas dit je dis ça j'ai dit avant quand j'ai fini de parler je descends maintenant s'il ya des motions je prends je vous écoute non il n'y a pas de moutons non il n'y a pas de parler peut-être vous pouvez interagir la vedette je prends une seconde je prends une seconde après vous continuez non c'est pas moi je continue m'aider à parler normalement normalement ça a usé mais vas-y et puis je vais parler bon moi c'est ce qui je n'arrive pas à comprendre chez monsieur ivarucos et certains intervenants sur la plateforme tiktok bon au fur et à mesure qu'ils prennent la parole pour défendre la cause de les lideurs je tente toujours à réfléchir à contre courant parce que parce que quoi moi je pense que eux ils parlent le français mais il réfléchit dans les langues ce qui leur correspond parce qu'on rend avec ce qu'ils ont cédé le conseil ce qui s'est passé de la côte d'ivoire voilà ça c'est deux choses différentes maintenant quand on veut vous faire comprendre que la fessie là elle a alimenté par l'opposition dont le tête du fil là c'est l'ex président mais ça c'est un fait on n'a jamais vu les rhtp ou le rdr et prend tête dans la fessie non la fessie c'est des protagonistes qui sont là à la sorte de je ne comprends pas la parole on dirait que ce que toi tu es en train de dire et puis ce que l'autre vient de dire c'est deux choses différentes non c'est pas deux choses après tu me donnes une la motion voilà donc moi je pense que c'est deux choses différents voilà donc nous on comprend aujourd'hui qu'elle a fait si elle a rimé à 100% avec l'opposition voilà donc dans les têtes du fil elle est monsieur l'aura oubago lui même en personne mais maintenant moi ma question que je me pose c'est avec elle l'ex président nous on en train de débattre dessus c'est le mec c'est le même laurent bobo qu'on a connu car est ce qui a laissé la cause d'ivoire qui est qu'on l'est on l'est pris dans le palais présidentiel avec le moussoir jaune pour dit bon la guerre est finie on veut plus on veut la trompe fait la paix c'est ce même le la roulant bago ou bien c'est un autre et la deuxième question c'est que on parle de quelqu'un qui a été condamné par contumence ça en principe quelqu'un qui devait qui devait se faire condamner par contre comme un consulment ça devrait même pas être un président qui a géré la la côte d'ivoire et qui connaît toutes les les procédures administrations et administration et tout ce qu'il va avec ça veut dire c'est un mépris mon ami est ce que tu dis là tu te comprends même où sont les questions non mais non c'est ma question moi je n'ai pas pour sa prise de parole c'est pas question c'est d'appuyer par moi c'est pour moi je vous pose la même question on parle des on parle de combien de laurent bobo qui dit question encore à bord c'est le même j'ai du même prénom il voit qu'on ça écoute moi dans la salle des paroles il n'a pas de poser la question non mais c'est qu'il m'a fini de répondre à l'avion ça dépend de vous deux à d'accord bon je coupe mon micro dans la vedette moi je vais lui reposer la question le monsieur dans lui parle de lui c'est le point a pris des paroles tant tu peux parler et puis d'attard d'attard puis des paroles et les questions que tu poses depuis va répondre s'il prend la parole c'est comme ça d'accord donc moi je continue mon chemin donc moi je vais dire par là il n'est sûr à rien de tourner et d'emmerder les gens à longue et de journée je pense que le concerné il sait très bien qu'il a l'affaire à la justice et c'est irrévoudable voilà ça c'est à lui c'est à lui de voir soit il va à la confrontation avec ses militants soit il se plie aux règles justicières de son pays c'est à lui de juger c'est pas un enfant on nous on peut pas le conseiller on peut pas lui parler à sa place mais une chose est sûre il y a deux choses que nous on comprend il y a un ex président qui a qu'est l'état du code ivoire a dit son nom sera pas sur la liste électorale dont l ex président c'est monsieur laurent bagot c'est lui on connaît maintenant c'est un deuxième le rang bagot on peut en discuter on peut en discuter parce que ça c'est le débat il est clos il est clos le concerné il est clos le